bonjour à tous salam alaikum j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite bûche de noël rapide à faire vous allez voir sans génoise donc une petite bûche de noël à la pistache et aux framboises une petite tuerie allez on y va pour la recette mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite et n'oubliez pas de partager aussi autour de vous alors à la place de la génoise vous allez utiliser des boudoirs oui oui des boudoirs voilà ces boudoirs là ils sont assez fins donc moi j'ai utilisé exactement 39 je fais toujours avec cette ardoise donc que j'ai acheté aux actions vraiment cette ardoise top top vraiment chaque fois que je fais cette cette bûche de noël avec plusieurs goûts donc je mets pas juste la pistache donc avec du chocolat à la vanille etc etc donc ça c'est mon repère on va dire cette ardoise et vous je vous donne exactement donc chaque rangée il ya 13 boudoirs donc les boudoirs que j'ai c'est du aldi et ils sont assez fins pour moi je trouve que c'est les meilleures elles sont bien dures et elles sont top quoi les autres généralement elles se elles s'effritent quand je quand je fais mes mes bûches de noël voilà je vais juste tremper mes boudoirs dans du lait avec un petit peu de vanille j'ai mis un petit peu de vanille dans du lait et c'est tout donc vous pouvez mettre du chocolat chaud si vous voulez ou du café ou vraiment du sirop ce que vous aimez ici comme vous voyez j'ai tremplé dans de dans du lait et je vais le recouvrir et je vais les laisser reposer plus ou moins 30 minutes on va dire un quart d'heure à 30 minutes il faut vraiment qu'ils ramollissent voilà maintenant on va passer à la crème donc pour la crème je vais utiliser 250 grammes au millilitre de crème liquide à 35% de matière grasse mais vous pouvez utiliser aussi 30% de matière grasse donc minimum et un pot de mascarpone de 250 grammes voilà je vais rajouter de la pâte de pistache je pense pas que c'est une pâte de pistache c'est plutôt une crème de pistache c'est très très bon vous pouvez l'acheter au lidl chaque période de fête de noël généralement ils le font donc moi je fais mon stock il ya aussi à la coco il ya aussi il ya aussi à la noisette il ya plusieurs goûts vraiment testé là il ya aussi au café vraiment ils sont délicieux moi généralement à chaque période de fête je vais et je prends mon petit stock voilà ici comme vous voyez je mets ma mascarpone avec ma crème fraîche on va fouetter le tout jusqu'à ce que ça prenne juste un petit peu voilà comme vous voyez ici ça n'a pas vraiment pris la crème et là à ce moment là je vais rajouter mes 200 grammes de pâte à pistache comme vous voyez voilà je mets pas de sucre sucre glace parce que la pâte à pistache elle est déjà assez sucrée donc pas besoin de rajouter sucre plus sucre et ici comme vous voyez elle a au début elle était un peu dur parfois quand vous la laisser dans l'armoire elle devient un petit peu dure donc vous la faites faites la fondre juste un petit peu ou bien au micro ondes ou bien au bain marie comme j'ai fait moi donc voilà et on rajoute et on continue à fouetter faites attention qu'elle graine pas donc surtout quand vous allez mettre la pâte à pistache elle peut très très vite grainer donc fouetter là juste un encore un tout petit coup et stop voilà dès que vous voyez qu'elle monte bien c'est bon voilà ma petite crème on va revenir à nos boudoirs voilà c'est une bonne alternative pour les personnes qui ont des difficultés avec la génoise ou bien vous n'avez pas envie de faire une génoise un truc vite fait bien fait voilà et si on met notre crème à l'intérieur n'en mettez pas trop parce que c'est pas comme une génoise donc ça peut sortir un peu de tous les côtés voilà une petite recette sans gélatine sans rien donc juste la crème moi je dois trouver toujours un système système d on va dire j'aime bien la pâtisserie mais pas pour rester 5 heures à la cuisine donc on essaie de faire des petites recettes jolies très jolies très bon très chic parce qu'à l'extérieur on dirait que c'est un truc de malade mais à l'intérieur c'est vraiment un truc vite fait bien fait donc ici comme vous voyez je vais mettre des framboises congelées donc quand ils sont congelés vous savez très facilement les effriter comme ça avec vos mains au début je voulais faire vraiment un coulis de framboises et mettre au milieu comme ça et vraiment quelque chose de waouh etc mais je trouvais que c'était trop sucré dès que j'ai vu la recette combien de sucre avec le coulis je me suis dit c'est bon juste comme ça et franchement j'ai eu raison après chacun fait ce qu'il voulait faire un coulis de framboises faites le moi j'ai mis juste comme ça j'ai effrité c'était très très bon pas très sucré parfait pour les personnes qui n'aiment pas trop de sucre aussi voilà voilà comme vous avez vu j'ai mis un peu partout de la framboise là je suis en train de rajouter une bonne douze j'en ai mis plus ou moins 150 à 200 grammes de framboises congelées après vous mettez la douze que vous aimez voilà et si je vais prendre je vais m'aider avec le plastique alimentaire voilà et on va rouler franchement elle est très très facile faites juste attention à ne pas trop imbiber vos boudoirs vraiment ça c'est très important je ne vous l'ai pas dit au début mais c'est très important de ne pas trop imbiber vos juste un petit aller-retour dans le lait et c'est bon voilà ici comme vous voyez je le referme encore une fois juste pour bien avoir la forme comme ça et je vais le remettre au frigo on va dire 5 à 10 minutes le temps que je fais un petit brin de nettoyage voilà ici après 5 minutes je l'ai repris du frigo même 10 minutes je pense voilà et on le retire du plastique faites attention moi je l'ai pris tranquillement mais peut-être que vous voilà moi j'ai l'habitude de faire donc si vous n'avez pas l'habitude de faire prenez le délicatement vraiment normalement il colle bien il n'y a pas de soucis il ne va pas s'enfuir on va aller on retire le plastique et vous allez mettre votre crème restante donc voilà et vous tartinez bien le tout voilà comme une génoise vraiment vous n'allez pas faire la différence même quand vous allez manger votre bûche franchement nickel on aurait dit que c'était vraiment une petite génoise voilà et ne mettez pas trop de crème non plus pour que ça ne devienne pas écœurant non plus voilà et en même temps on va laisser un petit peu pour faire notre petit décor par dessus aussi voilà bien lissé donc pour lisser votre bûche regardez j'ai pris juste un papier cuisson que j'ai coupé juste finement et on va faire avec on fait vraiment avec les moyens du bord ce qu'on a à la maison voilà juste délicatement juste une petite une petite caresse on va dire on va faire ça avec les bords aussi voilà donc ici vous pouvez le laisser comme ça à votre gâteau et mettre des copeaux de chocolat vraiment ce que vous voulez au dessus moi je fais ma décoration après libre à vous de faire ce que vous voulez donc ici avec la crème restante j'ai mis une petite poche à douille comme ça j'ai mis une douille plutôt comme ça et je vais remplir ma petite poche à douille avec la crème qui me reste et moi on va laisser juste un petit peu on va dire l'équivalent de 4 cuillères à soupe de crème 3 à 4 cuillères à soupe de crème juste pour les on va dire une petite petite décoration finale voilà je vais transvaser on va dire ma bûche en m'aidant avec deux grands couteaux voilà je vais le mettre sur une autre ardoise que j'ai pris aussi du action donc franchement cette ardoise elle est parfaite pour les personnes qui veulent faire des bûches moi j'ai pris plusieurs franchement nickel pour faire des bûches parfois on ne trouve pas les petits cartons qu'on met en dessous des bûches etc ça c'est un bon moyen pour en même temps vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses plusieurs autres choses des petits salés des petits des petits bouchers etc donc ici décoration finale moi j'ai pris j'ai concassé des pistaches voilà que je vais recouvrir vraiment le tout parce que j'avais vu une décoration et j'avais beaucoup aimé donc j'ai pas eu le même résultat mais bon vous vous décorez vraiment comme vous voulez comme je vous ai dit vous pouvez juste la laisser avec la crème comme ça et faites des petites rosaces un petit peu de copeaux de chocolat blanc par exemple ou voilà des petits décors un petit sapin par-ci un petit truc par-là voilà je l'ai recouvert totalement de de pistaches et là avec la crème finale je fais juste des petits va-et-vient voilà voilà j'ai pas trop aimé le décor que j'ai fait au final c'était pas correct droit bien comme je voulais au départ j'ai caché le plus gros défaut avec des petites framboises voilà vers le côté vous essayez de faire mieux que moi en tout cas alors je vais la laisser au frais minimum on va dire 4 heures c'est comme à peu près un tiramisu vous savez bien que les boudoirs il faut que la crème elle s'imprègne bien il faut que les boudoirs s'imprègne bien de la crème etc ils vont être bien moelleux et délicieux moi ici comme vous voyez ici je l'ai laissé à peine 2 heures au frigo et quand j'ai coupé ma bûche elle était un petit peu dure comme ça un peu les boudoirs ils étaient encore un tout petit peu pas durs mais mous mais que j'avais un petit peu mal à la couper donc vous essayez vraiment minimum 4 heures au frigo et l'idéal c'est que le lendemain vous la dégustez voilà voilà je vous ai donné toutes les informations maintenant c'est à vous de mettre votre tablier et de vous lever faire cette petite recette et dites-moi encore en commentaire comment vous l'avez trouvé voilà en tout cas j'espère que cette petite recette vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite et de partager autour de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos c'est trop bon 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 c'est trop bon